Musique Troisième journée en direct du World AI Can Festival avec nos EA Talks qui se poursuivent en partenariat avec la Maison de l'Intelligence Artificielle et le Conseil départemental des Alpes-Maritimes, le département des Alpes-Maritimes. Et on va vous parler à présent de la solution Cocoon, une solution bienveillante de Nodeus pour les seniors et pour en parler avec nous. James Nicolaï qui est le cofondateur de Nodeus. Bonjour James. Bonjour. Et à vos côtés Marie-Emmanuel, doyen business developer chez Nodeus. Bonjour Marie-Emmanuel. Bonjour. Alors il s'agit d'un kit de capteur que vous installez chez des personnes âgées. Voilà cette solution Cocoon, vous pouvez nous la présenter plus en détail ? Je ne vais pas entrer dans les détails techniques. Je vais plutôt vous, si vous le permettez, vous expliquer l'idée. Nous avons tous, mesdames et messieurs, une routine quotidienne de vie. On a tous des habitudes. On se prend la douche, on mange, on sort parfois faire les courses, on ouvre le réfrigérateur. Voilà, tous ces petits gestes du quotidien donnent une indication sur la bonne régularité de votre vie. Et le système Cocoon, c'est cela, apprend de vos habitudes de vie et détecte les petits changements qui peuvent être synonymes des premiers signes de fragilité. Alors je parlais d'un kit qui contient donc des capteurs qui sont assez discrets et surtout qui ne sont pas invasifs dans la vie privée. En effet, pas de caméra, pas de micro, pas de collier ou de montre à porter. Le respect de la vie privée, c'est vraiment la base, c'est le principe de base. Et on a construit la solution autour de ces principes. Alors quels éléments vous captez ? On imagine peut-être le taux d'humidité dans la salle de bain pour savoir si la personne a été prendre sa douche. J'aurais dû vous embaucher en tant qu'ingénieur. En effet, le matin à 7h30, je pénètre dans la salle de bain. La lumière s'allume. Je passe devant le détecteur infrarouge. Lorsque le corps humain est vivant, il émet une chaleur et un rayonnement infrarouge qui est capté par le détecteur infrarouge. Et au bout d'un certain moment, après la douche, je me rase. Le taux d'humidité a emplié la pièce et le système cocoon a compris qu'il y avait toilette. Donc ça envoie ces données vers un super serveur qui est quelque part chez vous. Et alors là, au bout d'un moment, ça analyse, ça crée une routine. Combien de temps à peu près ? Il faut 30 jours pour comprendre les habitudes de vie d'une personne ? Voilà. C'est là que l'intelligence artificielle intervient. Il faut imaginer quelque chose de plus simple, c'est-à-dire une moyenne des statistiques. Et lorsqu'il y a un écart, c'est comme la température en période de canicule. Eh bien, lorsqu'on dépasse 30 degrés dans l'habitat ou lorsqu'il n'y a pas de prise de douche pendant deux journées d'affilée, une alerte est envoyée soit sur l'application mobile des aidants, la famille, ou soit sur un tableau de bord d'une société de téléassistance qui peut travailler pour un CCAS, par exemple. C'est assez rapide ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut attendre une ou deux journées où les habitudes ont changé avant de recevoir une alerte ? Ou ça va plus vite que ça ? C'est dès une journée, par exemple ? Alors, ça dépend des indicateurs. Par exemple, le réfrigérateur qui viendrait à être fermé, c'est-à-dire pas utilisé, pendant 24 heures. On sait que la dénutrition est un des principaux risques de chute. Donc, au bout de 24 heures, une alerte est envoyée. Alors là, vous avez développé le concept, la solution technique qui fonctionne. Maintenant, l'objectif, c'est d'avoir 40 bénéficiaires, c'est ça ? Alors, à ce jour, 32 installations. Attention, nous sommes une start-up. Nous ne sommes pas encore dans le commerce. Nous vous parlons ici d'une innovation, un projet. On va bouleverser le monde de la téléassistance. On se positionne dans la prévention et on veut être respectueux de l'humain. Donc, aujourd'hui, 32 installations ont été faites entre Menton, Vence, Nice, Cagnes-sur-Mer, Mont-de-Lieu, la plus récente. Et donc, là, l'objectif, c'est d'équiper environ 40 bénéficiaires pour comprendre la perception qu'ont ces bénéficiaires. Alors, à la fois les personnes âgées qui sont chez elles, mais également les aidants autour de la solution. Et ça, c'est le travail de Marie-Emmanuel. Donc, Marie-Emmanuel, vous allez voir des personnes pour leur proposer la solution. Déjà, comment est-ce que vous les sélectionnez ? Est-ce que c'est eux qui viennent vers vous ? Et quand vous leur proposez de mettre des capteurs, est-ce qu'ils sont d'abord inquiets ? Est-ce qu'ils trouvent tout de suite que c'est une bonne idée ? Comment se passe le contact ? Alors, en fait, au départ, grâce à l'aide des différents CCAS de la région, Nice, Cagnes-sur-Mer, Saint-Laurent-du-Var et plus récemment, Mande-Lieu, nous avons eu donc la possibilité de faire une campagne pour justement pouvoir présenter notre solution à des personnes qui peuvent éventuellement être intéressées par cette solution, à savoir de préférence... Ah oui, là, il y a une différence. À savoir de préférence, donc, des personnes âgées, isolées. Donc, on a organisé tout simplement des réunions, des cafés gourmands. Alors ça, ça a drôlement du succès, les cafés gourmands. On l'imagine. Donc, dans les différentes structures des CCAS de toutes ces villes. Et on est allé, donc, à la rencontre, on a présenté le projet, on est allé à la rencontre, on a répondu à des questions. C'est quelque chose assez de nouveau pour certaines personnes. Alors, il faut savoir qu'on a besoin d'Internet pour que ça fonctionne. Donc, déjà, eh bien, s'assurer que les personnes ont Internet chez elles. Bon, il suffit juste d'avoir la box pour regarder la télévision. Mais tout le monde n'a pas Internet. Donc, déjà, s'assurer de cela. Répondent donc toutes à leurs questions. Et ensuite, j'organise, avec ces personnes intéressées, une première visite. Parce que moi, j'aime bien aller rencontrer les gens chez elles. Voilà, il y a un lien qui se crée. On papote, on discute de choses et d'autres. Et puis, j'explique doucement comment ça fonctionne. Parce que c'est quand même spécial de mettre des capteurs chez soi. Et quand elles comprennent, en fait, que ce sont des choses qu'elles vont oublier et qui vont les rassurer, rassurer leur entourage. Eh bien, évidemment, tout de suite, elles acceptent l'idée. Et ensuite, eh bien, c'est à l'équipe d'ingénieurs de faire son boulot. Et donc, dans un deuxième rendez-vous, ils viennent installer ce système. Chose très importante, on fait signer à ces bénéficiaires bénévoles un formulaire de consentement libre et éclairé. On fait les choses quand même assez bien encadrées. Voilà, donc toutes leurs données sont anonymisées, vraiment préservées. Et tout le monde est rassuré. Et c'est très simple à mettre en œuvre. On ne fait pas des travaux à la maison. Un morceau de scotch double face, ça suffit, paraît-il, pour installer les kits. Oui, voilà le côté innovant. Alors, c'est fabriqué à Cagnes-sur-Mer. Nous avons un brevet. On n'achète pas les capteurs en Chine. Tout est fabriqué par nos ingénieurs qui viennent de l'université. Et il n'y a pas de travaux. Alors, justement, ce projet représente bien l'écosystème AI, Côte d'Azur-France, Terre d'IA. A priori, vous avez retrouvé vraiment plein de partenaires, à la fois pour fabriquer les capteurs, les villes à travers les CCAS. Vous, vous bénéficiez complètement de cet écosystème. Oui, nous avons compris que pas besoin d'aller à l'autre bout de la Terre pour trouver le bonheur. On a souvent à portée de la main toutes les solutions. L'université de Nice-Côte d'Azur regorge de jeunes ingénieurs. Des instituts de recherche à Sofia, l'INRIA et bien d'autres sont à notre disposition pour nous faire bénéficier de ce qu'il y a à la pointe de la recherche. Et nous avons des industriels, on a des collectivités, on a surtout des usagers. Et justement, la prochaine étape, c'est quoi dans ce projet ? Donc, nous aimerions aller plus loin et relier notre système à une plateforme. Vous avez tous entendu parler des plateformes de téléassistance qui gèrent les appels 24 heures sur 24. Donc, eux ont un besoin d'innovation. Ça fait 20 ans que ça n'a pas bougé dans le secteur et ils sont venus nous voir pour améliorer, innover et devenir prévenant. Dernière question, James, j'ai oui dire que vous aviez reçu un prix hier incroyable. Toutes ces années d'efforts. Donc, oui, on a été élu la start-up de l'année sur le salon. Ça fait tout drôle. Félicitations, on peut les applaudir. Start-up de l'année sur le salon. C'est surtout merci à l'organisation, mais c'est surtout encourageant pour l'équipe qui travaille d'arrache-pied depuis plus de 5 ans, avant même que la start-up fût créée. Donc, c'est vraiment un bol d'oxygène. Ça ne veut pas dire qu'on a gagné, ça veut dire qu'on peut continuer à travailler. Cocoon, une solution bienveillante de Nodéus pour les seniors. Merci à tous les deux. James Nicolai, cofondateur de Nodéus et Marie-Emmanuel, doyen business développeur. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. On va se donner rendez-vous toujours en direct du World AI Cannes Festival. pour continuer de découvrir toutes les innovations en partenariat avec le département des Alpes-Maritimes et la maison de l'intelligence artificielle. Sous-titrage ST' 501